... Bonjour à tous. Merci, M. le Président. Donc, après avoir abordé les régions les plus occidentales de l'Empiritite, on va passer de l'autre côté, vers la région frontière orientale. Et donc, aborder le pays de l'Issoua, pays qui se trouve dans la région de la ville moderne d'Elaze, donc ici sur la carte, et qui a été protégé naturellement par plusieurs cours d'eau. Donc, au nord, la rivière Arsanias, également appelée le Muratsou, et qui est donc l'affluent principal de l'Euphrate. Alors, au sud et à l'ouest, le pays est protégé par le cours de l'Euphrate. Et au sud-est, s'étend une petite chaîne montagneuse, jusqu'au Hazargoul, qui est en fait le lac qui constitue la source du tigre. Alors, la région centrale du pays d'Issoua, donc, se trouvait dans la plaine d'Altinova, qui, aujourd'hui, est malheureusement noyée sous les eaux du barrage de Keban, donc, barrage qui a été inauguré en 1974. Et donc, une campagne de fouilles de sauvetage a été effectuée entre 68 et 1974 sur plusieurs sites archéologiques de la région. Alors, si on zoome un petit peu sur la carte, on voit ici la plaine d'Altinova, où se trouvaient trois sites archéologiques majeurs pour la région, on va dire. notamment les sites de Tepechik, de Norsun Tepe et de Koruchu Tepe. Donc, Koruchu Tepe étant le plus important. Et pour vous donner une petite idée de grandeur, les tels mesuraient quelque chose comme 200 mètres de diamètre et 500 sur 300 pour le plus gros. Et donc, on constate que le paysage actuel a été modifié considérablement par la construction de ce barrage et également par la construction du barrage de Caracaya, un peu plus au sud-ouest. Et donc, celui-là a été terminé en 1987. Et donc, ce barrage a noyé la route antique qui reliait la ville d'Elaze à la ville de Malatia, plus à l'ouest. Par sa position géographique, on constate donc que l'Issoua était une région des plus importantes d'un point de vue stratégique et commercial. Et les sources assyriennes et hittites le montrent bien. Donc, elle fut convoitée au XVe et au début du XIVe siècle par le Hati et par l'Empire du Mitanni, l'Empire Ourite du Mitanni. Par la suite, après la déstructuration de cet Empire Ourite, la Syrie va reprendre le flambeau dans la région et va contester la région de l'Issoua au Hati. Et enfin, au IXe et VIIIe siècle avant notre ère. Ça, je ne l'aborderai pas dans cette communication, mais le Hati s'est déstructuré vers le début du XIIe siècle. Et c'est l'Ourartou qui va reprendre les prérogatives dans la région. Donc, l'Ourartou qui était centré sur l'Arménie et le lac de Vannes, plus particulièrement. Donc, l'Issoua est un point de passage important entre l'Anatolie centrale et la Mésopotamie. et se trouve donc le long d'une route commerciale qui était déjà utilisée à l'époque des colonies assyriennes, donc au XIXe et XVIIIe siècles avant notre ère. Et on se trouve là, à proximité des villes de Carkemish en descendant l'Euphrate. Donc, Carkemish qui va être promu au rang de vice-royauté sous Soupilouma Ier. Et donc, une ville très importante pour le contrôle de tous les vassaux hittites dans la région. L'Issoua se trouve également à proximité de Malathia, ici, le long de l'Euphrate. Les sources Ourartéennes, en 743 avant J.-C., nous mentionnent même qu'il y avait un pont sur l'Euphrate qui reliait Malathia au pays d'Issoua. C'est le roi Sardouri II qui le mentionne alors qu'il a subi une défaite contre Tiglat-Pileser III. Donc, il doit s'enfuir, traverser l'Euphrate et retourner en Ourartou. Alors, on est également à un jet de pierre du Hanigalbat. Alors, le Hanigalbat, c'est, au XIIIe siècle, c'est l'état résiduel du Mitanni, en fait. Et les deux villes les plus importantes, les deux capitales du royaume, étaient Washukani et Taïdou. Si je reprends, ici, on les voit sur la carte. Donc, elles ne sont pas encore situées avec certitude, mais on est certain qu'elles se trouvaient dans la vallée du Haut-Khabour. Donc, c'est l'affluent de l'Euphrate qui s'écoule là vers le sud. Au sud, d'un massif montagneux, donc le Tour Abdine, qui était appelé, dans les sources assyriennes, les monts Kachéry. Et enfin, si on suit le cours du tigre, on arrive rapidement en Assyrie, tout d'abord à Ninive et puis à Sour par la suite. Donc, en ce qui concerne les sources dont nous disposons pour étudier ce pays, j'ai déjà mentionné les inscriptions cunéiformes, notamment, principalement, de Bogaskalé, donc à tout ça, en hittite ou en acadien. Et on dispose aussi, depuis les fouilles de sauvetage dans la région de l'Issoua, donc, les archéologues ont retrouvé une série d'empreintes de saut en écriture louvite-hiéroglyphique. Donc, voici quelques exemples. Donc, ce sont des empreintes de saut. On voit que elles sont parfois fort abîmées. Et le nom du pays, bon, ici, dans les exemples, malheureusement, c'est dans les lacunes, souvent, mais le nom du pays de l'Issoua, en louvite-hiéroglyphique, correspond à ces signes-ci. Si je peux voir la petite flèche, oui. C'est ce toponyme qui est ici, dans un saut qui est malheureusement assez difficile à interpréter et qui a été acheté au marché noir. Donc, on ne sait pas exactement d'où il provient, comme souvent. Donc, on voit le déterminatif. Si je peux voir la flèche. Enfin, le déterminatif, c'est l'espèce de petit triangle qui signifie la ville, ourse en translittération. Et les signes pour Issoua, c'est cette espèce de visage de profil. On voit une espèce de nez avec une bouche en dessous et un cercle hachuré. Alors, ça a été assez difficile au départ de faire correspondre ces signes au toponyme Issoua parce que normalement, le premier signe, ça correspond, pour ceux qui ont fait du louvite avec moi, ça correspond donc au signe A. Mais, avec d'autres attestations, on a été forcé de constater que ça signifie bien Issoua. Normalement, ça se retrouve dans les Sceaux ici, mais, comme je vous le dis, c'est dans les lacunes. Et donc, avant de poursuivre sur les événements plus historiques, je m'attarde un moment sur les membres de la famille royale de l'Issoua qui sont attestés actuellement. Et alors, je partirai du plus récent, enfin, probablement le plus récent, et je remonterai petit à petit le cours du temps. Alors, le premier personnage, c'est une empreinte de Sceaux qui provient ici de Koruchu Tepe, donc en Issoua. Et on constate que ce personnage possède le titre de Regio Dominus. Donc, le titre est ici de chaque côté de l'anthroponyme. Et un anthroponyme qui doit probablement être lu Zizia ou bien Zazaha. Donc, un titre qui correspond au titre cunéiforme N-Cours, donc à l'acadien Belmati. Et ce Sceaux a été retrouvé dans une strate archéologique qui semble plus récente que la strate archéologique où on a retrouvé les empreintes de Sceaux datées de la fin de l'Empéritite. C'est pour ça que probablement il serait daté de la période après la déstructuration de l'Empéritite. Tout à l'heure, on avait une phrase pour l'Arzawa, mais ici c'est difficile avec un Sceaux d'interpréter correctement quelque chose. On constate quand même qu'au lieu d'être appelé roi, donc Rex, il se donne le titre de Regio Dominus. Donc, est-ce que la région, après la déstructuration de l'Empéritite, a subi une modification de son statut ? Probablement, en fait. Donc, c'est difficile d'interpréter. Un autre Sceaux est ce Sceaux qui a été retrouvé non pas en Issoie, mais à Caïséry, une ville qui se trouve à 450 km à l'ouest des Lazeux. Et une découverte un peu fortuite, en fait, et on ne sait pas vraiment dans quelle strata archéologique elle était découverte. Donc, il se pourrait bien que ce soit également un roi. Celui-ci possède bien le titre de roi, cette espèce de grand triangle ici, avec une croix à l'intérieur. et donc, peut-être aussi, il faudrait le dater également de la période après la déstructuration de l'Empéritite. Ce n'est pas impossible non plus qu'il soit plus ancien. Le problème, c'est qu'il n'est pas attesté dans les sources cunéiformes, donc, de nouveau, c'est difficile de le dater. Alors, son nom pourrait être lu par le Louvite. Ce serait Asa Tarkunza, un nom, un anthroponyme qui est attesté également dans les sources de Bokaskoy. Mais c'est un peu étrange parce qu'en théorie, les rois d'Isoua possèdent un anthroponyme Ourite. Et donc, le signe, l'espèce de W qu'on voit en dessous qui représente le dieu de l'orage pourrait également être lu par sa correspondance Ourite, donc Téchoub. Et donc, l'anthroponyme serait Asi Téchoub. Le problème, c'est que Asi en Ourite, ça ne veut pas dire grand-chose, alors que Asa en Louvite, ça s'explique très bien. Ça signifierait celui qui est aimé de Tarkunza. Moi, je ne m'attarde pas plus là-dessus parce que c'est difficile de proposer une datation correcte. Et le dernier roi d'Isoua qui est attesté dans les sources cunéiformes est Echli-Sharouma. Donc, comme je viens de le dire, c'est un nom qui s'explique très bien par le Ourite. C'est Charouma et sauveur. Charouma qui est donc une divinité montagne qui était particulièrement vénérée dans la région du Kizu-Watna et des régions ouritisées de l'Empiritite. D'ailleurs, presque tous les rois de l'Isoua ont un anthroponyme composé avec ce théonime. et ce personnage est attesté donc, tout d'abord, probablement qu'il s'agit du même personnage, il est attesté dans un seau qui provient de Bogaskale et d'une période avant son intronisation sur le trône d'Isoua car ici, on lui confère le titre de Rex Filius et Magnus Domus Filius donc, il avait un rôle de haut fonctionnaire à tout ça. Ce personnage est aussi mentionné dans les textes cunéiformes donc, en KUB 4096 c'est un texte d'inventaire et on lui donne également le titre Dumoulugal donc un prince dans la tablette de bronze le traité entre Toutkali a 4 qui règne entre grosso modo 1237 et 1209 et son cousin Kurunta le roi de Tarkuntasa donc là, il est mentionné parmi les témoins du traité ce qui montre qu'il avait un statut de haut fonctionnaire de l'Empire Alors, un autre texte qui est plus problématique c'est la lettre I.B.O.T. 1.34 où il est mentionné en tant que roi donc l'Ougal c'est une lettre d'un roi de Khanigalbat à un grand roi hittite Alors, dans cette lettre on constate que le roi de Khanigalbat est en très mauvaise posture vis-à-vis d'un roi assyrien qui n'est pas nommé mais qui donc projette probablement de conquérir son royaume et donc le roi de Khanigalbat envoie une lettre au roi hittite dans laquelle il se nomme lui-même ton fils et il nomme le roi hittite mon père donc ça montre bien un lien de vassalité du roi de Khanigalbat et donc il mentionne dans cette lettre deux autres rois à savoir Echlisharouma roi d'Issoua et un autre roi Khalpa Ziti de nouveau un composé en Ziti donc l'homme d'Alep et qui étonnamment est roi d'Alep donc on constate dans cette lettre que les deux rois les deux rois Khalpa Ziti et Echlisharouma ont un rôle de de surveillance vis-à-vis des autres vassaux et jouent le rôle aussi d'intermédiaire entre la cour royale d'Atoussa et le roi de Khanigalbat alors le problème c'est que s'il s'agit bien du même personnage que mentionné en tant que prince donc dans la tablette de bronze datée de tout Khalia IV en réalité les inscriptions médias assyriennes nous montrent que le Khanigalbat a été totalement annexé par Shalmaneser Ier donc roi d'Assyrie et qui n'est pas contemporain de tout Khalia IV parce qu'il a régné avant lui en théorie donc ça pose ici problème alors selon moi et selon d'autres chercheurs mais ici il y a un débat donc c'est difficile de trancher mais il est fort probable qu'il y ait deux Eklisharouma pardon en fait donc un contemporain de tout Khalia IV qui est prince au moment au moment du traité entre tout Khalia et Kouronta et un autre plus ancien contemporain de l'annexion du Khanigalbat par Shalmaneser Ier donc si en IBOT 134 donc cette lettre il ne s'agit pas d'Eklisharouma II on n'a plus on n'a plus de mention d'un roi d'Isoua avec le nom Eklisharouma donc contemporain de toute Khalia IV mais on a quand même le texte KBO 414 qui est en fait un traité assez tardif donc de de l'époque de toute Khalia IV et qui mentionne le texte n'est pas complet en fait donc il y a plusieurs lacunes dans la suite et dans les lacunes on constate un Eklilugal donc le Lugal il faut probablement le lire par l'acadien Sharu Eklisharou alors avec la finale Ma ça donne Eklisharouma et le pays d'Isoua est également mentionné et cette mention dans KBO 414 apparaît donc après la défaite de toute Khalia IV contre Tukulti Ninurta Ier roi d'Assyrie qui l'a vaincu donc à la bataille de Nikriya donc on propose de faire un Eklisharouma II contemporain de toute Khalia IV et un Eklisharouma Ier probablement son grand-père comme le nom se donne de grand-père en petit-fils contemporain plutôt de Kattusili III alors juste avant Eklisharouma II donc son prédécesseur est probablement Harry Sharouma qui est mentionné ici dans les seaux de Kuruchu Tepe alors au moment de la découverte des seaux on était en présence de plusieurs anthroponymes avec avec la la composante Sharouma ici les espèces de deux petites jambes avec des petites ailes sur les côtés et donc étant en région d'Issoa il fallait pouvoir donner un nom parce que la première partie de l'anthroponyme était assez difficile à interpréter et en fonction des textes cunéiformes on s'est dit probablement qu'il s'agit ici d'Ari Sharouma Ari ça signifie donner en rite et donc les deux mains opposées pourraient représenter ce terme Ari donc ce Ari Sharouma est mentionné en tant que roi dans le traité d'Ulmité Choub qu'on considère comme étant le même personnage que Kurunta de Tarkuntasa et donc également dans ces empreintes de seaux sur lesquelles il est parfois mentionné c'est difficile à voir parce que c'est très petit mais sur les deux seaux ici il est mentionné avec une princesse hittite donc on voit on distingue un petit peu le signe Magnus Femina Magnus Filia pardon et une princesse qui possède l'anthroponyme Kilush Hepa qui était probablement la fille de Pudu Hepa l'épouse de Hattusili III et donc si on la trouve sur le seau de Harry Charouma il est fort probable que ce soit son épouse alors dernière particularité de ce seau c'est que on constate sur le quatrième on a l'impression qu'il s'agit d'un seau bigraphe fait avec un pourtour en écriture cunéiforme alors il est assez abîmé donc c'est difficile de dire si c'est bien du cunéiforme ou une décoration mais en tout cas l'utilisation de ce bigraphe est assez exceptionnel il n'y a que le grand roi étite qui possède un ce bigraphe également le roi de Carkemish et quelques autres exceptions voilà pour Harry Charouma avant Harry Charouma il y a donc probablement un Echli Charouma premier contemporain de l'annexion du Fanny Galbat par Charman et Serre premier et avant lui jusqu'il y a jusqu'il y a peu de temps donc en 2006 exactement on ne connaissait pas d'autres rois et la publication du texte KBO 50 182 a montré que il y a probablement avant avant Echli Charouma un Ali Charouma et un Khalpa Suloupi pour Ali Charouma pourtant on avait déjà son seau ici c'est un seau qui provient de Bogaskoy mais il y a un autre seau je ne sais pas si je l'ai mis ici le numéro 3 qui provient de Kurutsu Tepé on disposait bien de son seau mais le problème c'est qu'on ne savait pas le lire à l'époque et on pensait qu'il s'agissait du seau d'Echli Charouma le premier signe étant difficile à interpréter mais depuis une récente étude d'Ilya Yakubovitch il apparaît que ce premier signe possède la valeur Li et la valeur Ali aussi du moins pour l'époque impériale et donc ce texte KBO 50 182 qui a été écrit par un grand roi hétite qui ne dit pas son nom ou alors le nom se trouve dans une lacune malheureusement il mentionne il s'agit d'un traité et il mentionne que Khalpa Suloupi est décédé et que il nomme Ali Charouma à sa place sur le trône d'Isua alors j'en ai fini pour les rois et je parle rapidement d'un sceau qui est très abîmé mais qui donc provient également de Kourou 5 minutes où on voit un Rex Filius donc un prince et donc je propose de voir ici l'anthropony Mouatali alors il n'est pas testé par ailleurs dans les sources cuniformes apparemment mais donc le premier signe représente une tête de de bœuf si la reconstruction est valable et le deuxième signe est le signe Tal la tête de bœuf se lisant Moua il n'y a pas beaucoup d'autres solutions pour un anthroponyme hittite ou huit donc probablement qu'il y avait un prince qui s'appelait Mouatali en Isua alors pour terminer avec les les relations assyro-hittite et leurs implications sur la région de l'Isua j'ai fait ce petit schéma des rois avec un code couleur mais étant daltonien c'est difficile de faire de jouer avec plusieurs couleurs donc j'ai juste mentionné que Chatuara premier et Wachachata sont contemporains de Adat-Nirari donc ce sont deux rois du Hanigalbat donc durant le 15e et le 14e siècle l'Isua a été impliqué dans les conflits géopolitiques de la région et tout d'abord entre le Hatti et le Mitanni et ensuite pour ne parler que du deuxième millénaire entre le Hatti et la Syrie alors l'intérêt des hittites pour l'Isua est attesté à partir de la période pré-impériale donc durant le règne tout qu'il y a premier ou tout qu'il y a deux on ne sait pas vraiment s'il y a eu un tout qu'il y a avant lui pendant la période de l'ancien royaume étrangement il n'est pas mentionné alors que Hattusili premier et Mursili premier ont fait des conquêtes vers le sud-est et probablement qu'ils ont suivi un chemin plus méridional pour leur conquête donc Lissua est resté hors des conflits à cette époque alors c'est Soupiluluma premier qui va annexer pour la première fois Lissua à l'Empiritite avant lui son prédécesseur a mené quelques batailles contre Lissua mais sans jamais parvenir à maintenir son autorité dans la région et donc Soupiluluma premier qui mène une guerre contre le Mitanni qui à cette époque subit une crise dynastique donc différentes parties de la famille royale vont se tourner l'un vers le Hatti l'autre vers les Assyriens pour avoir du soutien et des troupes Soupiluluma premier vient replacer Shatiwadza sur le trône du Mitanni et durant cette période on constate que les troupes Assyriennes ne sont jamais très loin des troupes Hittites mais elles n'engagent jamais le combat en fait les textes Hittites mentionnent souvent que les Assyriens ont pris la fuite alors durant le règne de son successeur Mursili II et durant le règne de Mouatali II il semblerait que l'Isoua ait été relativement pacifié en tout cas n'est pas mentionné alors que les textes qui mentionnent les batailles dans des régions voisines ne mentionnent pas l'Isoua avec le si j'accorde deux minutes une minute donc l'Assyri va durant le règne d'Adad-Nirari et ensuite de Shalman-Nazer Ier va conquérir le Kani-Galbat je l'ai dit et ont affaire à plusieurs rois donc d'abord Shatouara Ier qui est maintenu sur le trône de Kani-Galbat par Adad-Nirari en tant que vassal et à sa mort Ouachachata son fils se révolte et ensuite sous Shalman-Nazer Ier c'est Shatouara II qui reprend la révolte et qui sera dans sa révolte il sera aidé par les Hittites notamment mais Shalman-Nazer mentionne dans son inscription qu'il le chasse vers l'Occident comme une flèche vers sa cible donc depuis Shalman-Nazer Ier et sous Tukultini-Nurta Ier le Kani-Galbat est une région administrée par un vice-roi assyrien et finalement Tukultini-Nurta Ier va reprendre les hostilités vis-à-vis de l'Issoua et une lettre qu'il a envoyée au vassal à Hittite à Ougarit donc c'est une lettre envoyée par Tukultini-Nurta Ier RS 3465 qui mentionne la défaite de Tuthalia IV face aux armées assyriennes donc à Nikria Nikria qui se trouve si je reprends la première carte à l'est de l'Issoua et suite à cette défaite Hittite le dernier texte le dernier texte qui nous intéresse est un traité entre Tuthalia IV et un vassal qui n'est pas nommé et que beaucoup de chercheurs identifient comme étant le roi d'Issoua donc probablement Eklisharouma II alors dans ce traité Tuthalia IV critique son vassal qui ne l'a pas aidé comme il fallait dans la bataille et et c'est donc en grande partie à cause de ce vassal que Tuthalia IV a subi une défaite à Nikria voilà merci bien applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501